Alors vous en êtes le président, on va en discuter plus longuement avec vous, mais auparavant en France vous allez nous expliquer quel est le contenu, quelles sont les grandes choses que l'on peut trouver dans cet institut du cinéma, parce que ça intéresse beaucoup de monde. D'abord je vais vous l'expliquer en image, c'est qu'hier je suis allé à l'inauguration, et dans cette salle, voyez-vous, se trouvera la future bibliothèque de l'institut du cinéma. Hier soir on baptisait sa naissance au champagne comme il se doit, avec Delphine Sérig, avec Agnès Varda sélectionnée pour les Césars, avec Yves Montand, Jacques Deray et bien d'autres, et ils étaient très nombreux à venir écouter le ministre de la Culture annoncer la naissance de l'institut du cinéma, dont Jean-Claude Carrière sera le président. Les agrandissements de la cinémathèque, et aussi l'installation d'un musée de la photo au palais de Tokyo, qui deviendra le palais de l'image. La création de l'institut du cinéma au cinéma, et où l'industrie de Provence, c'est une série de propositions, et parmi les rapports dont l'auteur, il y avait un rapport... ...d'où ont été évacués les collections de tableaux, émigrés vers le centre Pompidou, figure une exposition Capa, photographe de guerre exceptionnelle, qui mourut caméra en main en se tendant sur une mine. Et puis une exposition qui s'appelle Identité, où le visage humain est regardé de très loin, ou à la loupe, agrandi, multiplié, coupé en tranches, thème d'une symphonie étrange, dont les crânes seraient des notes. Une immense banque de données, on s'élève en ce moment.